Salut tout le monde c'est Anatax et on se retrouve pour le troisième guide de cube world alors dans ce guide je vais vous parler des familiers comment les dompter et comment les renommer alors pour ça il faut aller dans la ville prendre votre carte et zoomer un maximum vous zoomez vous zoomez vous zoomez jusqu'à ce qu'il y ait les icônes qui apparaissent comme d'habitude ensuite vous allez vers la petite bourse orange juste là pour entrer dans le magasin et puis vous parler au vendeur et puis vous achetez la nourriture pour familiers alors il ya ou bien une cotton candy ou bien une waffle donc une gaufre ou bien une bubble gum ou bien chocolate donut ou bien une carotte voilà donc on achète la cotton candy ou je vais sortir et je vais vous expliquer alors chaque familier enfin chaque animal à sa propre nourriture donc si vous leur donnez la nourriture qui leur convient ils vont ils vont vous allez les adopter et donc je vais vous je vais vous donner un lien dans la description de la vidéo où vous allez voir tous les monstres de culottes enfin presque tous et leur nourriture adaptée donc grâce à ce lien je sais que les cotton candy c'est pour les moutons alors je vais essayer de trouver un mouton donc près de la ville dans le pet district habituellement il ya des moutons des colis des aller les petits chats noirs et des terriers je vais essayer de trouver un petit mouton 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 viens me chercher là là il y en a un petit mouton tu veux être mon ami tiens moi j'ai le mouton de candy le coeur là va augmenter taille et puis voilà maintenant c'est familier donc on voit qu'il est niveau 2 la santé pv et à quoi ça sert bon c'est très bien j'ai un familier et tout mais à quoi ça sert alors en fait ça sert dans un premier temps à vous aider pendant les combats ensuite une fois vous débloquer une compétence ça vous aide à aller dessus pour aller plus vite alors comment on débloque cette compétence vous allez dans x pour voir vos compétences d'abord il faut avoir donc je vais vous montrer il faut avoir cinq points dans pet master pet master qui va augmenter la vie de votre familier donc là une fois que j'ai cinq points dedans ça me met que j'ai 16, que mon familier à 16,67% de sa vie en plus ensuite je mets la compétence riding au maximum et là on voit que je vais à 128,57% de ma vitesse voilà une fois que vous avez la compétence vous pouvez faire r pour aller dessus yahooou je vais super vite donc il y a une nourriture pour presque tous les familiers mais pas tous les familiers sont rideable donc on peut pas tous les familiers ont pas aller dessus par exemple la mouche là le perroquet le raton laveur tout cela on peut pas aller dessus il y en a que certains alors donc par exemple donc moi j'ai un lapin là ça sugar candy non le fruit de basket plutôt ça sert à avoir une une mouche je pense et avec cette mouche je peux pas je peux pas rider comme on dit mais par contre elle m'aide dans mes combats et voilà donc alors maintenant on va passer à comment renommer son familier vous appuyez sur la touche entrée ensuite vous écrivez ce qui vous permet d'écrire vous écrivez slash name pet et puis vous mettez le nom que vous voulez je vais l'appeler mouti mouti voilà donc maintenant il s'appelle mouti alors maintenant vous allez me demander comment on fait un nom en plusieurs parties et bien vous regardez si je fais slash name pet normalement et je mets mouti le mouton ça met ça et alors je fais entrer ça le renomme que mouti alors la technique il faut faire slash name pet mouti espace ensuite vous maintenez la touche ctrl et vous supprimez l'espace comme si vous allez supprimer l'espace avec la touche delete hop là vous voyez ça part et ça revient et là maintenant vous pouvez écrire le ctrl non espace ctrl effacer mouton voilà voilà il s'appelle mouti le mouton donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris slash name pet vous écrivez par exemple boue 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 espace touche ctrl aussi appelé contrôle donc le backspace je pense que ça s'appelle donc pour supprimer comme si vous voulez supprimer l'espace donc si je le fais pas ça fait ça fait ça là je le fais alors ça fait hop hop et là boue Et vous réécrivez « Boo ». Et voilà. Mais moi, je préfère « Moutil le mouton ». Slash name pet. Moutil. Le. Mouton. Et voilà. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle famille. Vous pouvez aussi vous renommer vous-même. Alors, pour ça, il faut faire « slash ». Donc, « Enter ». Slash. Name. Et puis, vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple, « Patate ». Voilà. Je suis une patate. Bon. Moi, je préfère « Anatex ». C'est pas que j'aime pas les ficulants, mais bon. Slash name. Anatex. Et voilà. « Enter ». Bon. Je pense que c'est la fin de ce guide. On se retrouve très vite pour un prochain guide. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un pouce vert. Ça va être toujours plaisir. Allez, salut ! T' VICURN. On se retrouve.